salut les amis c'est ce qu'à bokeh on se retrouve aujourd'hui sur le simulateur toujours 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 comme comme à son habitude donc une petite vidéo très rapide parce que je pense que ça va pas vous intéresser beaucoup simplement pour vous dire du coup que le boîtier a changé alors l'intérieur a très très peu évolué pour la simple et bonne raison que pour le moment les processeurs sont très très chers à cause des problèmes de semi conducteurs des ruptures donc du coup les prix s'envolent et que pour le moment je n'ai pas encore augmenté la configuration mais le boîtier est en fait a été conçu enfin je l'ai acheté pardon pour en but dans le but de d'augmenter un peu la config après donc c'est un boîtier corsaire c'est le 4000 d alors vous avez la possibilité d'avoir le air flow qui en fait à ce niveau là a en fait une entrée d'air du coup grillagé moi j'ai trouvé que c'était pas très très esthétique il est je m'attendais pas un boîtier de cette qualité là il n'est pas très très cher mais par contre qu'est ce qu'il est passé donc c'est de l'alu c'est de la du métal tout est en métal voyez vous avez même un petit autocollant corsaire voyez un peu en mode un peu plastique mais très quali là vous avez dessus des tout est aimanté c'est c'est assez impressionnant et donc là pareil en fait tout tout se retire à la main et ça c'est impressionnant voyez ça je vais essayer de voir si je peux vous faire une vidéo un peu plus voilà je le filme avec le téléphone parce que c'est plus simple voyez ça ça se retire c'est juste clipser on le voit juste là et en fait vous avez là tout de le filtre tout se fait ici voilà là aussi un truc qui est très intéressant je pense que tous les gamers vont vont s'y retrouver veut ça va parler à tout le monde donc vous avez des petites vis donc les vis qui sont là ne se retire pas elle reste bloquée dans le voyez up elle reste bloquée dans le dans leur logement c'est très chiant le téléphone parce que du coup ça fait pas la mise au point comme je voudrais et donc on fait pareil en bas et alors la nouveauté cela dessus c'est qu'en fait vous avez tout éclipsé donc là voyez voilà vous avez des petits clips je sais pas si vous allez voir on va essayer de vous mettre à plat vous avez là des petits clips voilà et tout éclipsé c'était que je pense que même d'une main je vais pouvoir remettre la porte voilà donc en fait vous avez des petits logements là sur le côté pour pouvoir vous remettez dans les dans les logements tac c'est pris hop là et là hop et voilà et vous avez juste à serrer et ça ça c'est une petite révolution pour moi parce que on connaît tous un petit peu les vis où il faut jouer un petit peu avec la porte etc vous avez de l'autre côté une porte en verre très sympa porte vitrée en verre alors voyez j'ai même pas encore enlevé les protections plastiques et à l'intérieur donc du coup vous voyez le coeur qui s'anime donc à l'intérieur nous avons un processeur intel core i7 9700K très bien autre pour il fait le taf en dessous vous avez très caché on voit juste la petite bande lumineuse du coup c'est une geforce 2880 ti de chez ajustant en finition blower donc du coup vous avez un seul ventilo mais vous voyez en fait qu'il y a de la place dans ce dans ce boîtier et on va on va le voir on va ouvrir la bête pour que vous puissiez voir donc là je viens de faire une course donc c'est pour ça qu'il tourne un petit peu mais sinon il est assez silencieux hop là et donc comme vous pouvez voir vous avez du coup le logement avec l'alimentation en dessous donc qui est bien planqué et je vais essayer de voir si il y a un peu trop de la lumière est faible mais en gros vous avez j'ai de quoi passer ma main vous voyez la carte je sais pas si vous voyez et voyez j'ai largement de quoi passer ma main avant d'arriver sur le ventilo donc c'est à dire que je vais pouvoir mettre dedans une 3080 ti ou une 3090 prochainement enfin quand elles seront raisonnables et quand je pourrai le faire de même là on est sur un socket 1151 je pense que j'attends les intel 1200 et puis que ça baisse un petit peu je pense que je dixième ou onzième génération pour le moment la dixième je pense est largement suffisante mais voilà donc cette configuration elle viendra elle viendra un petit peu se booster prochainement donc voilà bah écoutez c'était juste pour vous signifier en fait ce boîtier qui est vraiment très très bon je vais pas remettre la porte d'une seule main parce qu'elle est en vert elle doit faire pas loin d'un kilo elle toute seule donc voilà c'était juste pour vous montrer ce boîtier qui est vraiment excellent je le recommande il est massif et vous voyez par rapport à une main classique il est assez profond il est mais voilà il est corsaire sait faire de très très beaux produits moi j'ai déjà un corsaire je vous ferai une certaine vidéo sur mon pc de jeu qui est qui est une petite un sacré bébé allez soyons fous je vous le présente là donc on est ce pareil sur un obsidienne 100 donc là on est sur un boîtier grande tour ça se voit et vous avez à l'intérieur l'appareil vous voyez il ya plein de traces de doigts etc mais j'ai changé là pour le coup vous avez un corps là vous avez une bête de course vous avez dedans donc une geforce rtx 3090 et vous avez à l'intérieur vous ne le voyez pas parce que le il est pas brillant enfin il n'est pas allumé mais je le je changerais ça prochainement vous avez un intel core de 11e génération un 11900K donc de quoi largement faire voilà bah écoutez on se quitte sur sur la vue de cette beauté vraiment un sacré truc et je vous souhaite à tous une très très bonne journée ciao ciao les gars à tous